Marché de Rungis, ce matin la tension est montée d'un cran. Oui, on le voit avec les contrôles de police à l'entrée du marché qui se font plus strict, plus fréquent. Résultat de longues files de véhicules qui s'étiraient plutôt ce matin jusqu'à l'autoroute A6. Les commerçants s'inquiètent principalement des retards de livraison. Dans la cabine de son semi-remorque, Jonathan tape sur son volant agacé. Il attend depuis plus d'une demi-heure de pouvoir rentrer dans Rungis. La marchandise arrive un peu en retard. Des fois on n'appelle les marchandises qu'il faut. On a bloqué, voilà. Et nous, par rapport à livrer les clients, ils vont se finir ailleurs ou à part. Un approvisionnement par d'autres circuits que Rungis, Hichem y pense si la crise vient à se durcir. Ce matin, le primeur installera son étal à Courbevoie avec deux heures de retard au moins. J'ai le marché qui commence à 5 heures. Maintenant je suis en retard et pour faire l'étalage, pour faire tout, pour acheter ce qu'il nous faut au marché. Maintenant c'est vraiment compliqué pour nous. C'est une perte. Une perte de temps, d'argent aussi, surtout si les produits viennent à manquer en cas de blocage. Hichem, que vous venez d'entendre, a pris les devants. Lui qui vient habituellement à Rungis le vendredi a fait le déplacement aujourd'hui pour être sûr d'avoir suffisamment de stocks de marchandises. Wilfried de Villers en direct depuis Rungis. Pour Europe 1, à noter aussi que l'addition...